Salut, c'est Mathias, donc là, je vais donner une petite suite de Franck Aubert sur la présentation de toute façon qu'on s'en saine, même si en parlant de lokit, parce que moi j'ai tenu à vous en venir sur les choses, sur les compétences, qui me semblent utiles, et que j'ai vécu aussi, sur le lokit. Alors déjà, on va parler comment donner le lokit, parce que c'est en trois étapes. Comment donner un lokit ? Dans le style pentasylane, comme je vous l'ai dit, je suis ouvert de tous les arts marceaux. Donc, pour donner le lokit, d'une manière, il ne faut pas être le pied comme ceci, parce que le tibia est moins ou plus à l'intérieur, ici, on regardera de toute façon sur la présentation. Le tibia est ici pour que le pied est vraiment comme le bas, pour que le tibia se ressorte. Et donner avec la partie dure du tibia, pas avec la partie l'arme. Deuxième temps, d'une manière, le donner relâché. Le tibia est mou, comme si on montait sur le genou, et qu'on se dit boum, montez, moum. On n'est pas dans un maïgérie du karaté, là, on n'est pas dans un maïgérie du karaté, où on frappe, on ramène. Là, c'est juste, montez, moum, et moum. Deuxième manière, c'est le mouvement de hara. Le mouvement de hara, koum. C'est comme ça que je vois, je rajoute un petit souci aussi. Le mouvement de hara, koum. Montez et relâchez. Relâchez. Là, on est en bourrine. Deuxième manière, on va parler des muscles. Quelqu'un qui est plus costaud, il va forcément mieux encaisser. C'est Loki, parce que s'il contracte, quelqu'un est plus costaud que moi, voilà, il va nous encaisser. Laisse qu'on frappait sur le côté, le Loki frappait d'éducation, avec le tibia. Il y aura un méga petit bout de nuits après, à la suite. Il faut trouver ce muscle-là. Il faut trouver le point. On rentrète un peu, on continue en bas. Mais le truc, on se focalise sur le genou. Le genou ici, comme vous pouvez le voir. Le genou. On met une main au-dessus du genou, ici. Voilà, il faut qu'on sente l'homme au-dessus, et la deuxième ici. Et le point, on revient, on revient, on trouvera ici. Il y a un point en dessous d'ici. Même avec le pouce, vous sentez, il faut même le faire chez vous. Essayez d'appuyer au maximum. Donc je reviens. Ici. Ici. Là, au-dessus du genou. Et venir ici. Poum. Là, vous êtes comme ça dans le creux, parce que là, on a la face de mal. Bref. Ici. Poum. Avec un pouce, on peut faire mal. Ici. Ici. Et deuxième manière, vous venez frapper avec le point. On peut aussi les équilibrer. Ici. Là. Ici. Vous. Et ici. Vous. Vous avez attention. Vraiment ici. Ça. Là où il y a le outil, je remonte le main à trois. Et voilà. Au-dessus du genou. Ça. La deuxième. Ici. Au bout de la deuxième, vous focalise ici. Et c'est là le point essentiel. Il faut finir avec le point. Ici. Ou avec le tigre. Donc j'espère que cette vidéo t'as plus. C'est-à-dire que je parle beaucoup. Là, maintenant, je remonte plusieurs fois. Mais c'est pour intégrer aussi pour moi. Pour enrichir ma page aussi. On n'est pas dans de la répétition. On est vraiment basé sur de la seule défense. Et des techniques efficaces. Abonne-toi à la chaîne de Propos Perts. Qui sera en lien dans la présentation que j'ai fait sur cette vidéo. Dixez-vous de voir comment elle tion, quand on est en ligne. Et remontage ! Oui, j'ai changé par rapport à fond d'épre н vigues. Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !